Vous avez votre nouveau clavier custom, il est beau, il est grand, ça dépend, mais il est surtout probable qu'il ne soit pas encore utilisé à son plein potentiel. Et oui, le custom dans clavier custom, c'est pas juste au moment de choisir ses pièces qu'il est important. Même une fois monté, vous pouvez encore le customiser à votre guise, en passant notamment par le logiciel VIA. Je vous fais un résumé rapide avant de rentrer dans les détails. Le logiciel VIA permet de modifier chaque touche du clavier individuellement, de leur associer des macros, des layers, et aussi de gérer le RGB, si jamais votre clavier custom en contient bien sûr. Et ce sera souvent la méthode pour le faire, puisque en fait, chaque fabricant de clavier custom n'a pas son propre logiciel à lui, comme peut le faire Razer, Brancat ou Asus. Ce qui est finalement très très bien, parce que vous installez un logiciel et vous pouvez l'utiliser sur tous vos claviers, ou presque. Tous les claviers custom ne peuvent pas utiliser le logiciel VIA. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais disons simplement que le microcontrôleur sur le PCB doit être compatible QMK, qui est le firmware sur lequel est basé VIA. C'est pour ça que vous voyez des claviers custom qui sont dits QMK VIA compatibles. Pour savoir si votre clavier peut utiliser VIA, le plus simple, c'est de regarder sur la page du produit. Si c'est le cas, ce sera très certainement indiqué, parce que c'est vraiment un atout majeur de vente pour un clavier custom. Donc les marques le mettent en avant. Si jamais vous regardez les claviers de chez Kikron, par exemple, vous avez les normaux pour la plebe, et ceux qui sont compatibles QMK VIA, où ils vont carrément l'écrire dans le nom du produit. Si jamais vous ne trouvez pas l'information, ce que vous pouvez faire, c'est aller sur ce site, veia.evov.top, et vous cliquez sur ce bouton. Là, si votre clavier est compatible, vous devriez le retrouver ici, et vous pourrez le configurer directement sur le site. Alors il existe bien un logiciel VIA, que vous pouvez télécharger sur le site CanIUse VIA. Vous l'installez, et vous aurez la même interface. Du coup, moi j'aurais tendance à vous conseiller de passer par le site. Avant, j'utilisais le logiciel. Et je veux dire, si je peux ne pas installer et lancer un énième programme sur mon PC, et que ça marche de la même façon, c'est ok, non ? Si jamais quelqu'un a plus d'informations à ce sujet, sur le bénéfice d'utiliser plutôt la version logicielle au lieu du site, je prends. Pour le moment, je vais continuer à passer par le site, parce que de toute façon, l'interface est la même. On fait un peu ce qu'on veut. Donc commençons, mais pas dans l'ordre. Et ouais, moi je suis comme ça. Vous allez dans l'onglet Key Tester, parce qu'en plus de vous permettre de changer toutes vos touches, VIA vous donne la possibilité de les tester. Ce qui est très pratique avec les claviers custom, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'avoir tordu un pin de switch ou cassé un socket au de soi. Et une fois assuré que votre clavier est en pleine forme, vous pouvez retourner dans cet onglet, et c'est là que la magie va s'opérer. Ici, en énorme, c'est votre clavier avec toutes les touches déjà enregistrées. Et vous devez remarquer qu'il est en QWERTY. Eh bien c'est normal, le logiciel affiche forcément les touches en QWERTY, mais attention, ça ne veut pas dire que votre clavier est écrit en QWERTY. Par exemple, ici, c'est écrit que ma touche est un Q, mais si j'appuie dessus, c'est en fait un A, parce que mon clavier est en AZERTY sur Windows. Je comprends que ce soit un petit peu perturbant au début, mais une fois que vous avez compris, ce n'est plus un souci. Maintenant, si vous voulez changer une touche, c'est extrêmement simple. Il vous suffit de cliquer sur la touche à modifier, puis sur celle qui doit la remplacer. En gardant bien en tête que ce sont les légendes QWERTY qui sont écrites. Mais en réalité, lorsque vous faites le changement, ce sera la légende correspondante en AZERTY. Alors ici, vous n'avez que les touches principales. Si vous en voulez d'autres, vous avez tous ces onglets qui vous permettront vraiment de personnaliser vos touches comme vous le voulez. Que ce soit des touches médias pour gérer le son du PC, des touches spéciales qui vous donnent accès à pas mal d'options. Et vous pouvez même faire en sorte que la pression d'une touche fasse comme si vous bougez la molette de la souris. Je ne sais pas exactement pourquoi je ferais ça, à part peut-être pour Bunny en Death Run. Mais en tout cas, vous avez beaucoup de choix. Choix qui continue même au niveau de l'éclairage. C'est ça aussi le but de VIA. Voir gérer le RGB de tous vos claviers custom compatibles VIA, sans installer un logiciel différent à chaque fois. Vous noterez que j'ai sauté les onglets macro et layer. C'est normal, c'est trop compliqué et j'ai la flemme de vous les expliquer. A la place, je vais vous rappeler que si vous avez besoin d'acheter des produits pour vos claviers custom, vous pouvez passer par mes liens d'affiliation en description. Par exemple, un tapis de souris, un clavier Mondes Geek M1 ou des câbles custom de chez Catcoil, une française qui fait des câbles personnalisés, super cool. Et tout ça, vous pouvez l'obtenir avec une réduction de 10% et ça m'aidera beaucoup à améliorer le contenu de la chaîne dans les mois à venir. Bon, on va quand même faire les layers. Et en réalité, c'est hyper cool, donc suivez bien ce passage. Vous voyez ici, il y a des layers numérotés de 0 à 5. Ce qui nous fait 6 layers. Et bien un layer, si vous n'êtes pas familiarisé avec l'anglais, ça veut dire une couche. Non, pas celle-là. Donc ça veut dire que vous pouvez séparer les touches de votre clavier en différentes couches. Imaginez que vous multipliez votre clavier en 6. Sauf qu'au lieu qu'il traîne partout, ils sont tous dans un même clavier. Et pour passer de l'un à l'autre, vous avez juste à appuyer sur une touche. Et bien les layers, c'est ça. Le layer 0, on va considérer que c'est celui de base, que vous allez utiliser presque tout le temps. Imaginons maintenant que vous voulez ajouter les touches spéciales pour modifier le RGB du clavier. Vous pouvez le faire, mais ça va vous demander de remplacer les touches déjà présentes. Et ce n'est peut-être pas ce que vous voulez. Et bien dans ce cas, vous cliquez ici pour passer sur votre layer 1, donc qui est un autre clavier, et vous pouvez modifier toutes les touches sans que ça n'affecte celle du layer 0. Donc pour l'exemple, je vais mettre sur cette rangée les options pour contrôler mon RGB. Et maintenant, quand j'appuie sur ces touches, ça contrôle le RGB du clavier. Mais attends, ce n'est pas pratique ton truc. Il faut que j'aille sur VIA dès que je veux changer de layer. Évidemment que non. Pour pallier à ça, vous allez dans l'onglet Layer qu'on a laissé tout à l'heure. Alors là, c'est des légendes qui n'ont aucun sens pour vous, et c'est normal. Laissez-moi vous les expliquer simplement. MO entre parenthèses 1, ça veut dire que quand vous appuyez sur cette touche, sans la relâcher, vous passez le clavier en layer 1, MO entre parenthèses 2 pour le layer 2, etc. Pour moi, c'est vraiment la seule touche dont vous avez besoin. Ça s'utilise finalement comme un alt. Mais je vais quand même expliquer les autres au cas où. TG, entre parenthèses, ça permet d'activer ou désactiver un layer. Donc quand vous lâchez la touche, ça ne revient pas à celui d'avant. C'est vraiment on, off. Alors le DF, j'ai du mal à le comprendre. Donc je vous mets juste l'explication. Ça met que ça active ou désactive le layer de base. Donc moi, j'aurais imaginé le layer 0. Mais vu que la commande existe aussi pour tous les autres, je ne sais pas. Si jamais vous savez dans les commentaires, éclairez-nous. Mais moi, j'en sais rien. TO, c'est comme le TG. Donc ça active un layer, mais vous ne pouvez pas réappuyer dessus pour le désactiver. Il faut que vous ayez configuré une touche sur ce nouveau layer pour revenir à l'autre. Sinon, vous serez coincé. OSL, ça permet d'activer un layer jusqu'à ce que vous appuyez sur une nouvelle touche. Et à ce moment, il revient sur le précédent. Enfin, le TT est une combinaison du MO et TG. Ça active un layer quand vous restez sur une touche et le désactive quand vous relâchez la touche. T'avoue que je ne vois pas trop la différence avec le MO. Apparemment, vous pouvez choisir combien de fois vous devez appuyer sur la touche pour changer de layer. Et tout ça pour finalement vous dire que pour moi, les seuls intéressants, c'est MO et TG. Parce que c'est les plus simples. Et personnellement, vraiment, j'utilise juste le MO. Puisque c'est la même gymnastique que d'utiliser ALT ou FN. Maintenant qu'on a vu les layers, je vais vous emmener dans le monde merveilleux des macros. Non, mais non, toujours pas, non. Je vais commencer par rappeler à tout le monde ce qu'est une macro. C'est un ensemble d'actions qu'on va attribuer à une touche. Je vais prendre l'exemple que j'utilise sur tous mes claviers et qui est très parlant. Vous savez certainement que pour faire un E majuscule, il faut faire la combinaison ALT plus 144. Ou alors, vous ouvrez la table de caractère et vous prenez celui que vous voulez. Ça, c'est un petit tip gratuit pour vous. Sauf que tout ça, c'est long et chiant. Surtout que dans les customs, on est un petit peu bête. Et on a oublié de mettre des pavés numériques sur nos claviers. Et dans ce cas, on ne peut plus faire de E majuscule. Ce qui n'est pas pratique. Et c'est pour ça que j'ai créé une macro qui fait que lorsque j'appuie sur cette touche, cela écrit un E majuscule. Et lorsque j'appuie sur celle-ci, ça écrit un CC d'E majuscule. Alors calmez-vous, ce n'est pas de la magie noire. C'est au contraire extrêmement simple à faire. Pour ça, vous allez dans l'onglet Macro ici et vous avez une liste de 15 potentiels macros. Vous voyez ici celle qui permet d'écrire le fameux E majuscule, mais je vais la refaire en partant de zéro pour que vous compreniez bien le processus. Déjà, il faut lire ce qui est écrit en dessous. Ça nous explique comment écrire nos macros. On nous dit qu'on peut directement écrire ce que l'on veut ou utiliser les basiques qui codent. Donc on va essayer. J'écris une phrase aléatoire qui me vient à l'esprit et qui, à mon avis, est importante à retenir. Je clique sur Save et maintenant, je vais sur n'importe quel espace d'écriture et j'appuie sur la touche. Pas mal, hein ? Sauf que j'ai utilisé ça pas mal d'années sur League of Legends quand je voulais dire à mon support de bac. Parce qu'en fait, on sait tous qui bac jamais. Et après, on a des Yumi en 10-2. Alors c'est super de pouvoir écrire ce qu'on veut, mais ça ne marche pas pour tout. Par exemple, si je copie-colle un E majuscule ici, je clique sur Save et je le teste, eh bien ça me fait juste un espace. Il ne comprend pas cette lettre. Dans ces cas-là, il va falloir dire à la macro d'effectuer le fameux Alt 144 qu'on ne peut pas faire nous-mêmes pour obtenir ce E majuscule. Et pour ça, on a besoin des Key Codes. Ce sont simplement des codes uniques correspondant aux différentes touches et actions du clavier. Pour commencer la macro, il nous est indiqué ici que pour une simple pression ou un ensemble d'actions, la commande n'est pas la même. Donc on fait bien attention, nous on a besoin d'un ensemble de touches. On recopie donc cette ligne et on supprime ce qu'il y a dans les accolades. On va ensuite dans la table des Key Codes et on cherche ce dont on a besoin. La première, c'est le Alt gauche. Donc on peut faire un Ctrl F pour le chercher, et voilà. Alors, il y a plusieurs versions qu'on peut utiliser. Moi, je vais prendre celle qui est légèrement raccourcie. Je retourne sur VIA et je colle le code dans mon accolade. Je pense bien à mettre une virgule ensuite et je vais chercher le reste du code. Je ne vais pas tous les faire, évidemment. On a juste besoin du 1 et du 4. On va répéter deux fois. On arrive donc avec une macro finale qui ressemble à ça. Ce n'était vraiment pas compliqué, il faut juste comprendre comment ça fonctionne et après, tout le monde peut le faire. On vérifie que ça marche, j'appuie sur la touche et j'ai bien mon E majuscule. Bravo, vous savez maintenant faire des macros. J'espère qu'ils seront frais. Il ne reste plus que deux petites choses à voir. L'onglet Layout et Lighting. Alors le Layout, ça prend vraiment une seconde. C'est simplement si vous avez une particularité sur votre clavier qui n'a pas été importée de base. Moi, là par exemple, ce n'est pas le cas. Mais vous pouvez lui préciser que vous avez un ISO ou un Split Left Shift. Ça, c'est un exemple, ça va dépendre de chaque clavier. On arrive du coup dans le dernier onglet, le Lighting. Et là, c'est juste pour la gestion du RGB du clavier. Cette première barre vous permet de modifier la luminosité. L'option du dessous vous donne accès à tous les modes RGB présents sur le clavier. Ensuite, cette barre sert à gérer la vitesse des effets. Et enfin, on peut changer la couleur du RGB. Je précise maintenant qu'il n'est pas possible d'assigner une couleur différente à chaque touche. Vous avez plein d'effets disponibles, mais malheureusement pas le RGB par touche qu'on peut retrouver sur des claviers gamers plus mainstream. C'est un gros défaut des claviers custom et de VIA pour ceux qui aiment le RGB. Et j'espère qu'à l'avenir, ce sera ajouté. Et je pense que j'ai fait le tour de VIA. Vous pouvez maintenant sauvegarder votre nouveau Layout. Comme ça, vous pourrez le récupérer sur n'importe quel autre ordinateur. A savoir que certains claviers peuvent même enregistrer ces modifications en interne. Comme ça, vous n'avez même pas besoin de fichier. Votre config vous suivra partout. J'espère que ce petit tutoriel sur VIA vous a été utile. Juste avant de vous quitter, je voulais vous prévenir que je ferai un stream sur cette chaîne YouTube le dimanche 5 février à 18h. Ça va être pour moi le moment de vous parler un petit peu de l'avancée de la chaîne, de ce qui va arriver dans les prochains mois. Et tout simplement, de discuter claviers custom. Je remercie au passage celles et ceux qui rejoignent la chaîne via ce bouton. C'est en partie ça qui va me permettre d'améliorer les vidéos à l'avenir. J'ai vraiment de gros projets en tête. Et ce dont vous pouvez être sûr, c'est que je réinvestis absolument tout ce que génère la chaîne pour qu'on la fasse grandir le plus possible. Merci et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada